L'égalité qui a sorti son rapport trimestriel, c'est un rapport qui n'est pas, il n'y a pas d'éléments particuliers, sauf des éléments. Il y a l'attaque, je dirais, une attaque verbale du président de la Courbet de Burundi envers le Rwanda, la fermeture des frontières. Il y a aussi un autre élément où l'emprisonnement des militaires qui ont refusé de combattre le M23 en RDC. On revient aussi sur la menace des droits de réunion pacifique et d'association où, par ailleurs, le pouvoir en place s'est emparé du parti sénère qui l'a attribué à une personne qui veut. Donc, il y a ces divisions de partis, ces harcèlement des partis d'opposition. Par ailleurs, ce n'est pas le sénère seulement, parce qu'on a vu des réunions du parti qui prenaient refusé dans certaines provinces, c'est Makamba. On a vu aussi des menaces du ministre de l'Intérieur envers les partis d'opposition. Donc, ça, c'est vraiment le contexte qui a marqué cette période. On touche aussi des droits socio-économiques. On a vu toute la production du maïs a été achetée par une entreprise étatique avec beaucoup d'illégalité où même la population grogne. Et ce n'est pas cela seulement. Le rapport revient aussi sur d'autres violations des droits civils et politiques. Ici, à la LICTECA, on a vu que les violations ne différennent pas d'autres mois de l'année passée parce que seulement sur les trois mois, malgré les défis qui couronnent le travail des organisations de la LICTECA, en effet, ne fait pas exception. La LICTECA a pu documenter 120 personnes qui ont été mortes suite aux différents motifs. Là, à la LICTECA, sur les personnes assassinées, on a été choqués. Il est remarquable qu'il y a une stratégie, qu'il y a une stratégie adoptée par le pouvoir en place, c'est de faire disparaître des gens. Donc, tout en dissimulant les auteurs de ces crimes-là, ici, la LICTECA se réfère sur le nombre, parce que dans 60 personnes mortes dans cette période, la LICTECA compte déjà dix qui ont été tués par des agents étatiques, visiblement, dont cinq ont été qualifiés d'extrajudiciaires. Il y a aussi 42 cadavres qui ont été retrouvés, tués par des gens non identifiés. Ce phénomène est courant pour cette période du président Daishi Miye. Donc, en réalité, quand on se demande si vraiment ce n'est pas une stratégie adoptée par le pouvoir en place pour faire disparaître les gens, sans toutefois que le pouvoir soit visible, comme on l'a vu dans les années passées. Il y a aussi, dans cette période, n'obligez pas l'attaque, l'attaque qui a emporté la vie de 19 personnes. Il y a aussi des terrains, des terrains qui ont emporté 14 personnes. Ce n'est pas seulement tout ça les personnes qui ont été mortes, il y a des arrivements, dont neuf personnes arrivées sur les trois mois, 41 victimes de violences basées sur le genre, dont 28 sont de violences sexuelles. Il y a aussi cinq tortures et des arrestations arbitraires. 90 personnes arrêtées arbitrairement, dont 52 membres du Parti Sener. Vous entendez que le Sener a été vraiment cible du Parti au pouvoir ces trois derniers mois. Et parmi les 90 personnes arrêtées arbitrairement, la Ligue TECA, on compte aussi les 20 militaires qui ont refusé de participer dans la guerre du Congo. À la Ligue TECA, notre rapport aussi invite le pouvoir en place, surtout le pouvoir, le ministre de la Justice, de faire son travail, de lutter contre cette impunité. Parce qu'on se dit que le nombre élevé des personnes des régléments de comptes, victimes des régléments de comptes et de justice populaire, c'est la suite de l'impunité qui est là. On invite aussi le ministre de l'Intérieur de donner la paix aux partis politiques, surtout par conséquent à la démocratie au Burundi, de laisser les gens s'exprimer du Burundi, de laisser les partis faire leur travail, mais de ne pas continuer à les assurer. Mais aussi au ministre de la Justice, non, au ministre en charge des finances, de l'agriculture ou quoi, de respecter les droits sociaux et économiques, de laisser la population gérer l'air correcte, l'air de production s'enquête. Donc, ils sont contrés de vendre la production et par après manquer à quoi mettre là-dedans. Merci. Merci. Merci.